Pour réussir, il faut une bonne terre, ça veut dire une bonne formation. La ténacité et la persévérance. Faites-vous confiance, croire en soi est un objectif clair. Il faut savoir mettre des coups de boule et ne pas hésiter à retrousser ses manches. S'entourer de gens compétents, pas avoir peur d'aller chercher les compétences qu'on n'a pas. Il y a des fois des gens qui ont peur d'aller chercher des plus compétences que soi. Moi, la majorité des gens qui m'entourent sont beaucoup plus compétents que moi. Et puis ça fait un outil qui est vraiment puissant. Faire confiance à son intuition. Moi, j'engage des collaborateurs, certes avec des très beaux parcours, avec des belles références, mais au final, c'est de dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette femme ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce monsieur ? À chaque fois que j'ai commencé mes projets, on m'a dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas fonctionnel, ce n'est pas économiquement viable. Et à chaque fois, j'ai persévéré, à chaque fois, j'ai monté ma société et ça a fonctionné. Je me suis constituée un réseau de, on peut appeler ça des menteurs ou des partenaires, des gens qui font la même chose que moi, mais dans d'autres domaines, mais qui rencontrent un peu les mêmes problématiques. Je suis incapable de me mettre en colère. Au début, évidemment, tout le monde m'a dit, mais vas-y, tape du poing sur la table, utilise effectivement des outils démonstratifs, peut-être masculins. J'ai, après de longues années, enfin admis que ça ne servait à rien de se mettre en colère, qu'on arrive beaucoup mieux par la discussion. De faire confiance à vous-même, de ne pas seulement faire confiance, mais de vous donner la possibilité de vous tromper, en sachant qu'à la fin du chemin, ce que vous pensez, ce que les autres disent que vous allez vous tromper, en effet, c'est votre succès personnel, c'est votre intuition profonde. Donc moi, j'essaye en tout cas, déjà de former des femmes cadres, beaucoup. Et chaque fois qu'il y en a une, une fois, il y en a une qui m'a succédée à la tête d'une rédaction. C'était un des plus beaux jours professionnels de l'OMV. C'était extraordinaire. Je ne peux pas vous dire le sentiment, ça me donne encore les frissons, tellement c'était génial. Mais il y a aussi le fait simplement d'aider les femmes, par exemple, lorsqu'elles doivent partir en assurance maternité, lorsqu'elles sont en assurance maternité et qu'elles flippent de revenir, qu'elles ont envie, mais qu'elles ne savent pas si elles arriveront. Être entourée de gens qui adhèrent à son programme, à sa vision, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Ceux qui n'adhèrent pas, on ne peut pas les prendre à bord, parce qu'on ne peut pas travailler dans deux directions différentes. Quelque chose qui m'est très cher, c'est remercier, reconnaître le travail des gens, les remercier, fêter les succès. Et moi, je n'ai pas d'ambition de pouvoir, j'aime que les gens réussissent, se développent. Ça, c'est ma motivation. Et ça, j'aime fêter, j'aime que le succès se partage. La relation qu'on a avec son job, c'est comme une relation de couple. Ça s'entretient, ça se renouvelle. Il faut continuellement tomber amoureux de son job. Quand on sent le désintérêt poindre, c'est dangereux, parce que le désintérêt, l'ennui, est encore beaucoup plus contagieux que l'enthousiasme. Pour être positif, tous les jours, devant vos clients, devant vos employés, devant vos partenaires, ça demande une richesse, une force intérieure qui ne vient que de vous-même. Et pour la cultiver, il faut aussi savoir prendre des moments, des détentes, de savoir changer des idées, de se ressourcer, de faire du sport, de rencontrer des gens, de faire des choses très, très différentes, pour en fait avoir cet équilibre entre le recul et l'action. Diriger par l'exemple, de parler de cœur à cœur, de parler toujours par là, commencer par là, pour arriver après à utiliser après la tête, la pensée, etc. Donc c'est plutôt de dire qu'est-ce que vous en pensez, de dire qu'est-ce que vous ressentez. Et c'est ça, je crois, qui a fait une tournure importante dans ma vie. De ne pas fonder un projet sur le seul objectif de l'argent. Voilà, c'est vraiment pouvoir avoir un objectif qui soit plus concret, qui soit plus passionné. Il faut dire que, même si c'est dur, même si vraiment j'en ai bavé pour essayer d'apprendre deux, trois trucs, je ne sais même pas si je les ai appris, mais ce qui est certain, c'est un bonheur absolu. Et que décider, gérer, créer la ligne, participer à la décision, à la stratégie, c'est un pied géant, c'est extraordinaire. Et les filles, il faut vraiment aimer ça. Et allez-y, c'est trop génial.